Le projet Bénibise de l'ONG américaine TechnoServe est à terme de son exécution pour ce qui est de la première phase. Cette première phase qui a duré cinq ans a bénéficié de la facilitation des mairies. C'est donc à juste titre qu'une équipe du projet avec à sa tête le directeur pays adjoint de TechnoServe Bénin est venu présenter les résultats à la mairie de Paracour. Était présent du côté de la mairie le secrétaire exécutif de la municipalité accompagné des chefs des trois arrondissements de la ville. Après les résultats présentés sur les onze départements que couvre le projet, le Borgou occupe la deuxième place et la ville de Paracour, la première en termes d'entrepreneurs ayant été impactée par le projet Bénibise. C'est les résultats du projet qu'on a présenté sur les cinq ans de Paracour qu'on a eu, c'est-à-dire de 2017 à 2022. Principalement l'implication des femmes dans notre processus d'accompagnement parce que ça c'était un objectif clé pour nous et on est fiers aujourd'hui d'avoir atteint 56% pour un objectif de 50% de femmes qui ont pu participer à ce programme. La deuxième chose c'est la croissance des entreprises. On avait visé 30% de croissance pour ces entreprises qui allaient bénéficier de notre accompagnement. Je pense qu'après cinq ans, on est à une moyenne de 136% et je pense qu'on est bien au-delà des objectifs qu'on s'est fixés. Le Borgou est deuxième en termes d'entrepreneurs ayant été impacté par notre accompagnement parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans cette localité-là comme dans d'autres, mais il n'y a que les canaux qu'on a utilisés pour pouvoir informer les bénéficiaires ont permis de pouvoir atteindre ces femmes-là qui sont pas souvent, qui sont un peu exclues du système habituel d'information, de possibilités à prendre part aux opportunités. Ce projet intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'artisanat, l'hôtellerie, le levage et bien d'autres. Le représentant du maire n'a pas manqué de saluer la forte participation des femmes, notamment dans sa commune. Je me rends compte que dans la répartition géographique, dans le Borgou, par quoi pu y avoir 61% de personnes qui ont été touchées, je ne dirais pas nécessairement impactées, mais qui ont été touchées, c'est déjà important. La question du genre est une question que le projet a mise en avant. Cette question, c'est très heureux que les responsables du projet reviennent régulièrement là-dessus. Et rassurez-vous, messieurs et dames du projet, au niveau de la mairie de Paracou, également, c'est une préoccupation. Nous en tenons compte et nous ne pouvons que vous encourager à aller dans ce sens. Grâce au cofinancement et au fonds Covid de la coopération suisse et des Pays-Bas, plusieurs entrepreneurs ont pu se relever après la pandémie de la Covid-19 et d'autres de mieux booster le chiffre d'affaires et d'accéder à de nouveaux marchés, comme en témoignent ces deux bénéficiaires. Avant, nous, on avait notre méthode de gestion dans l'entreprise, mais avec l'accompagnement de Bénébisé, suite aux formations, on a essayé d'évoluer et d'approfondir encore plus nos cahiers de charges, nos manières de gérer tout ce que nous faisons entrer, que nous faisons sortir. Aujourd'hui, on a un taux de 20% en plus de ce qu'on faisait sans l'aide de Bénébisé. Donc, c'est un bravo que nous devons donner à Bénébisé pour tout ce qu'il fait à la ville de Paracour. Ce n'est pas seulement pour les femmes, on va prêter, il y a aussi les hommes qui sont en manque et qui demandent encore plus. Lorsque moi, j'ai rencontré Bénébisé, j'étais à un moment où mon entreprise n'allait pas du tout. C'était au temps de Covid. Donc, j'ai postulé juste comme ça. Donc, de formation en formation, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Je suis passée de mon entreprise à la maison à une entreprise où on a loué un grand cadre. Je suis passée d'un employé à quatre employés. Et donc, on peut dire qu'il y a eu une grande amélioration. De fil en aiguille, j'ai pu quand même formaliser mon entreprise. Donc, tout ceci grâce à Bénébisé. Dans le même temps, nous avons eu le fonds Covid qui m'a permis d'acheter deux machines également et de pouvoir faire de plus grosses productions. C'est donc un tableau reluisant qu'a présenté Bénébisé pour cette première phase du projet. Les participants ont hâte que la deuxième phase qui débute comme prévu en septembre 2022 avec des objectifs encore plus compétitifs soit une réalité. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.